Je sais pas vous mais moi j'ai toujours cherché des coils, toujours. Chercher des coils avec un peu plus de saveur, avec un peu plus de vapeur et j'ai jamais trouvé mon trip. Tu vois là ce qui me faisait vraiment kiffer dans la vape, j'ai jamais trouvé. Alors c'est pour ça que j'ai fait marcher mes neurones. Pour une fois je les ai fait marcher. Je lui ai demandé à ma petite Selena de chez Evengift, trouve moi des coils déjà préfaits, auxquels je ne descende pas autour de 0.10, 0.15. Donc minimum 0.15, grand maximum 0.10. Et que ça ne fasse pas d'effet diesel. Parce que vous le savez toujours, les coils qu'on trouve en industrie, donc tout ce qui vient de chez Daemon Killer ou autre, mis à part ceux de chez Dovepo et de chez Vegode, c'est un effet vachement diesel. Et bah là elle m'a dit, écoute je t'envoie ça, ça fait une semaine que je suis dessus, et justement on va parler des coils pilotes. Les coils pilotes, qu'est-ce que c'est ? J'avais envie de faire une blague, j'avais marqué sur mon texte faire une blague, mais on ne va pas la faire. Donc je vais juste vous présenter les coils pilotes. Les coils pilotes c'est assez simple. On a 4 variétés de coils différents. Il y a du Clapton, il y a du Framide, il y a du Violon. Le Violon est assez spécial, je dois vous avouer. Des plus gros, des moins gros, mais tout ça en plan direct. Allez, go ! Voilà, les coils pilotes, ça ressemble grosso modo à ça. Donc au total vous avez 16 coils directement à l'intérieur. C'est vraiment une belle petite boîte en plastique qui vous est fournie, et perso j'adore. Alors on va venir l'ouvrir. Jusque là, rien de plus compliqué. Et on a, voilà, donc 4 petites présentations de coils à l'intérieur, avec, celui-là est ouvert, avec d'autres petits fils à l'intérieur que moi personnellement, j'utilise pour tout ce qui est tirage MTL. Ça marche très très bien. Un petit Fortress Coil. Donc on va tomber à 0.2 en simple, 0.15 en double. On aura le fameux Violon Coil, donc qui est assez spécifique on va dire. Hop ! On aura un Crack Coil, 0.3 à 0.25, qui est lui par contre vraiment très très bien. J'en ai déjà utilisé deux, et il y en a déjà deux qui sont sur le lettre à bits. Et après, le Centipede, qui est vraiment lui par contre un gros gros monstre, mais j'attends vraiment de le tester. Je l'ai mis sur le Goon pour l'instant en simple coil. Il est vraiment pas mal gourmand pour l'instant. Donc on va voir si je le passe en double. L'intérêt de cette petite chose, c'est que, voilà, c'est les vacances, ça va bientôt être les vacances. Je n'en ai pas de vacances évidemment. Donc, si vous partez en voyage, que vous devez refaire vos coils, etc. Ça, ça va être une boîte très 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 cool. Ça, il n'y a pas à dire le contraire. Ça fait une semaine que je suis sur les... Ceux que je vous ai dit en vidéo. Voilà la tronche. Donc là, on va peut-être reducer un petit coup, parce que c'est vrai que ça fait la gueule. Alors, l'inconvénient que j'ai pu trouver à ces coils-là, c'est qu'ils sont très compliqués à rôder. Vous avez énormément de points de chaud. Voilà. Alors, il y en a sur qui ça ne le fera pas. Auquel vous n'aurez pas de points de chaud. Par exemple, les violons. Et par contre, celui-là, vous aurez énormément de points de chaud. Le rendu saveur est très correct. Le rendu vapeur est plus que correct. Ça marche très bien. Mes accus sont rechargés à 100%. Ce sont des VTC6. Et je suis au potard, à peu près 50. Il n'y a pas à dire, ça marche de la perfection. Ces coils-là, pour moi, ce n'est pas des coils que j'utiliserai quotidiennement. Ça veut dire, ce n'est pas, je dois faire un coil pour tenir 3-4 semaines, et je vais utiliser ceux-là. Non, je ne vais plus utiliser une bobine pour garder le plaisir à aller tourner avec le jig. Là, c'est vraiment spécialement pour le transport. Également, vous avez les Dove-Po. Les Dove-Po Coil en Ni80 qui, eux, sont une perfection. Ça rentre partout. Vous avez presque, allez, 2 à 3 points de chaud. Grand max, vraiment. Et vous êtes calé. pas trop en puissance, pas trop en valeur. C'est nickel, il n'y a rien à dire. J'ai vu que vous avez été chauds, parce que du coup, la vidéo est sortie, pour le coup, avant-hier, sur la box homemade, et je vous remercie de tous les retours, évidemment. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que, chaque coil, je vais vous les présenter, mais on va faire genre des mini-vlogs un peu à la culture vape, bisous mon ami, pour parler du coil en lui-même. Ça va éviter de faire une grosse compile de toutes les vidéos de tel ou tel coil. J'en ai mis chacun, chaque coil, et sur un ato différent, sur un MTL, sur un non-MTL, sur un serré, sur pas mal de choses comme ça. On va voir au niveau des valeurs, single, dual coil, etc. Ça pourrait être vachement utile, parce que ces boîtes-là, ça vaut quasiment que d'âle, et ça marche de la perfection. Faut vraiment se le dire, ça marche de la perfection. C'est largement mieux que les Diamond Killers. Je dénigre pas la société Diamond Killers, pour ceux qui pourraient se le dire, pas du tout. C'est juste que, dans les coils homemade, ce sont les plus connus, ceux qui sont réussis à rentrer en premier avec les aliens, les Tsukas, etc. Et c'est vrai que, au vu de leur diamètre, et au vu de leur épaisseur de coil, c'était très, 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 très long à venir, tout simplement, et ça, personne ne peut le contredire, c'est vrai. Alors, attendez-vous, dès demain, avoir une vidéo, on va commencer par le violon, dès demain, 19h, soyez présents sur la chaîne, pour avoir la petite présentation des violons coil, de chez Pilot, voilà, tout ce que j'avais à dire pour cette petite revue, de cette boîte, tout simplement. Vous pouvez plein de gros bisous, comme d'habitude, on se trouvera dès demain, 19h, sur la chaîne YouTube, à très bientôt, c'était Théo, merci le rayon de soleil de me niquer les yeux en passant, on va rejuicer, allez, on rejuice, avec mon petit jus, c'est les duos, le concombre menthe, qui est vraiment perfecto, à travers le petit Détrabit. J'y pense, je ne sais pas si vous l'avez vu sur internet, mais la société qui a créé le Détrabit a sorti un autre Détrabit, entre guillemets, je pense me le prendre, pour vous le faire en revue, c'est à peu près la même tronche, à peu près le même plateau, c'est vraiment le design de la cloche du dripper qui change, mais il me plaît bien, donc on testera ça, peut-être une prochaine fois. Plein de gros bisous, c'était Théo, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une autre vidéo.